Chaque année, les trophées du marketing et de la communication de la profession comptable décernent leur prix marketing de l'offre. Avec nous, le lauréat 2012, Sylvain Le Breton. Bonjour. Bonjour. Alors, première question qui va de soi, pour quel marketing de l'offre, pour quel développement vous avez concouru cette année ? Eh bien, nous, il y a quelques années, on a eu la démarche suivante. C'est qu'on a décidé, on a réfléchi sur notre profession, on a mesuré les enjeux de la profession. Il nous a paru, à ce moment-là, opportun d'engager une démarche en mettant le client au centre de notre offre. Et regardons l'ensemble des outils qui étaient disponibles à l'époque. On s'est perçu qu'il n'y en existait pas. Et on a pris le parti de faire développer une application web, parce que pour pouvoir répondre, pour anticiper sur les développements à venir, on s'est dit qu'avoir un outil proposant l'offre à nos clients 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l'outil web est effectivement le plus adapté. Sans rentrer dans tous les détails, quelle fonctionnalité, j'allais dire, principale, vous avez souhaité greffer à ce produit ? Alors, on a essentiellement deux grandes interfaces. Une interface client, donc qui lui permet d'avoir du contenu, du contenu tant en termes d'informations, en termes de vidéos sur l'actualité professionnelle, qui lui permet également d'accéder à une information sur ce qu'on appelle une gestion électronique de documents, donc l'ensemble des documents concernant ça ou ces entreprises, des tableaux de bord dynamiques, et puis également une gestion d'événements. Donc, la gestion d'événements est un outil qui lui permet d'anticiper sur les événements qui vont impacter la vie de son entreprise, et ça sur un mois, six mois ou douze mois glissant. D'autre part, nous avons également toute une partie, toute une interface collaborateur qui va permettre à notre collaborateur de connaître, avoir le maximum d'informations en ligne sur son client, d'avoir également ce qu'on appelle dans notre profession le dossier permanent en ligne, et donc de faciliter l'échange et la communication avec son client. – Alors, ce que vous en attendiez, on le voit très bien, c'est un client plus satisfait, un collaborateur qui travaille plus facilement et plus efficacement. Est-ce que vous êtes content ou au contraire déçu des résultats ? – À nous, on est totalement satisfait, totalement satisfait, parce que d'une part, on avait une volonté de différenciation, et là, la volonté de différenciation par rapport à nos confrères est totalement atteinte. Également, on a développé la relation client-collaborateur, et ça, ça a été assez fort. Et puis, aujourd'hui, on a des clients qui nous ressemblent. C'est-à-dire qu'on a des clients qui adhèrent totalement à l'offre que l'on propose, et donc qui sont très, je ne vais pas dire geeks, mais qui sont effectivement des gens très, très portés sur l'outil web. – Alors tous, ou alors certains ont été un peu désarçonnés ? – Non, parce que ça s'est fait progressivement. Nous, on a démarré ça en 2005, donc ça s'est fait progressivement, mais ils sont en général assez demandeurs. – Alors ce projet ambitieux, comment ça s'est passé en interne ? Est-ce que tout le monde a mis la main à la pâte ? Est-ce que vous avez fait intervenir des développements extérieurs ? – Alors, ça a été essentiellement une réflexion en interne. On a élaboré un cahier des charges, assez fouillé, assez approfondi, bien sûr. Et ensuite, on a fait appel à une société extérieure, qui est la société N-Style, qui est un développeur et qui a développé l'application web. – Et aujourd'hui, en 2012, vous envisagez encore de continuer ces développements, d'agrémenter votre interface, d'autres fonctionnalités ? – Alors oui, effectivement, on va développer, on s'aperçoit. Ce qui est assez amusant, c'est qu'au départ, on a l'impression que quand on a atteint la fin d'une étape, on a l'impression qu'on est au bout, et il se passe quelque temps et on découvre d'autres possibilités. Et à ce moment-là, on a envie de faire autre chose. Donc aujourd'hui, effectivement, on va donner à nos clients d'autres informations complémentaires. On aimerait leur donner accès à des informations concernant, par exemple, des statistiques sur leur secteur d'activité, mais on aimerait que ces statistiques soient dynamiques. On a pas mal de projets et on va développer l'application, oui, évidemment. – Alors ce qui frappe, encore une fois, c'est que le projet était et est ambitieux. Est-ce que du coup, ça vous donne envie de mettre à disposition cet outil d'autres cabinets et d'autres confrères ? – Alors ça, c'est vraiment une très, très bonne question, parce que notre projet, aujourd'hui, on va passer une étape, effectivement. On l'a fait tester, on l'a fait apprécier par un certain nombre d'organisations professionnelles ou par des confrères. Et aujourd'hui, sur 2012, ça va être probablement la création d'une société qui sera probablement une jeune entreprise innovante. On va probablement solliciter OSEO, et on va avoir la volonté de la proposer à la profession, effectivement. – Et Sylvain Le Breton, merci pour votre témoignage, et puis encore bravo pour ce projet et pour ce trophée d'or. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada